Musique Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à mes loisirs créatifs. Il ne sera pas question aujourd'hui de ma boutique en ligne et des produits que je vous propose d'ordinaire mais plutôt de crochets, beaucoup de crochets, un petit peu de tricot et puis je vous montrerai aussi mes aquarelles que j'ai donc réalisé ces derniers temps. Ça faisait un petit moment que j'en faisais mais de ci de là et puis ces derniers jours j'en ai fait beaucoup. Donc je vais vous présenter tout ça et brièvement pour me présenter donc moi c'est Fabie. Je suis aussi connue sous le nom d'Un Petit Fil. Donc mon compte Instagram Un Petit Fil Mon compte Facebook Un Petit Fil et Fabie Kuhlman et je suis coloriste. Je travaille dans le domaine de la broderie. J'ai une boutique en ligne dans laquelle je vends des produits que je fais moi-même, que je teinte moi-même pour les brodeuses. Donc des fils à broder, des fils de soie, des rubans de soie, du croquet, de la dentelle et aussi je crée mes propres modèles de broderie. Donc ça c'est pour ma partie travail et j'aime bien vous retrouver aussi dans certaines vidéos pour vous montrer un petit peu mes nouveautés, les choses que je fais. Mais aujourd'hui, j'essaye de distinguer les vidéos de mes loisirs créatifs et celles de mon travail. Donc aujourd'hui on va plutôt parler, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté des choses que je fais un petit peu dans le domaine de mes hobbies, de mes loisirs, de crochets. Donc je vais vous parler de crochets, je vais vous parler de tricot. Je débute en tricot, donc c'est vraiment mes tout premiers pas. Et je vais vous parler d'aquarelle. Voilà, donc dans cet ordre là. D'abord le crochet. Donc je vais vous présenter le modèle que je porte aujourd'hui. Ça c'est terminé, je l'ai terminé. Je l'avais commencé au mois d'octobre je crois et j'ai dû le terminer ou juste avant, j'ai eu une semaine de vacances là ou juste avant de partir en vacances. C'était dans ces eaux là. Donc je vous le présente, c'est un modèle, c'est un cache-cœur, voilà. Voilà pour le dos, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaierai de vous mettre une petite incrustation de photo, même si je ne suis pas très douée pour faire ce genre de choses. Voilà, avec des manches assez longues, comme cela. Donc avec une grande ceinture qui se place comme ça, qu'on peut faire deux fois le tour. Et c'est un modèle de fil d'art. Donc ça je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente, lorsque j'étais en cours de faire ce cache-cœur, le modèle. C'est simplement, j'ai essayé de le retrouver sur le site de fil d'art. J'ai même envoyé un message sur leur compte Instagram pour leur demander s'ils avaient l'intention de le remettre sur leur site, mais je n'ai pas eu de réponse. Et donc je vais quand même vous le montrer. Mais malheureusement, je ne peux pas vous garantir qu'ils vont le remettre. Je peux juste vous donner les références. Et donc c'est le gilet Rosabelle. Voilà. Donc normalement, il se crochette. C'est assez long à faire. Il est assez long à faire. Je ne le conseille pas non plus pour des débutants, parce qu'en fait, il est en plusieurs parties. Avant droit, avant gauche, dos, manche, ensuite la bordure des manches. Et tout ça, c'est à assembler après. Plus la ceinture. Alors les ceintures, quand c'est... Moi, je conseille aux gens qui vont le faire, de faire une partie de ceinture avant. Enfin, d'alterner, parce que quand on ne fait vraiment que les ceintures à la fin, c'est vraiment très répétitif et ce n'est pas ce qu'il y a de plus rigolo à faire. Donc c'est assez long à faire, mais c'est plutôt plaisant, parce que vous voyez ces petites coquilles-là, ça varie le travail. Ça donne de la respiration au modèle, en fait. Plutôt que de faire toujours, un peu comme les granis, vous savez, des brides, des brides de maille en l'air, brides de maille en l'air, brides de maille en l'air. Bon, là, il y a un petit motif qui fait que sur plusieurs rangs, on voit des répétitions, on voit des choses se créer. C'est plus motivant, en fait, à faire. Donc ce modèle, je l'ai projeté avec la laine. Normalement, il était préconisé une laine coton. Normalement, c'est un modèle pour le printemps, voire l'été. Donc c'est plutôt préconisé de le crocheter avec une laine en coton, plutôt fine, un crochet, je crois que c'est 3,5 que j'ai utilisé. Mais moi, j'ai pris, je voulais que ça soit un modèle que je puisse mettre par-dessus des soupules, par-dessus des chemisiers, pour aller en salon, tout ça, c'est sympa. Un modèle, donc, que j'ai fait en laine alpaca de Trops. Donc j'ai tout utilisé, il ne me reste plus que ça. Je crois que j'ai utilisé 9 pelotes. 9 pelotes, c'est très, très... Je n'en revenais pas de... De toute façon, le crochet, ça mange beaucoup de laine. Donc la couleur, c'est 4010 de cette référence. Bien sûr, pas cette couleur-là, puisque ça, c'est la couleur... Ah non, ce n'est pas 4010, je suis bête. C'est 4100, c'est la couleur blanc. Ah oui, puis je n'ai pas de... Attendez. Oh ! Je vais essayer de retrouver juste une petite... Bah si, quand même. Non, ça, c'est alpaca-sic. En fait, c'est la... Là, je ne le retrouve pas. J'avais gardé mes bagues exprès. Je ne sais pas où je les ai mises. Mais c'est la couleur... Ah si, ça doit être ça. Voilà. Donc, c'est bien ça. Non, c'est 0100. C'est... Voilà. Là, je pense que vous avez les références. Alpaca de Drops. Ça, c'est bien une bague de références de la laine que j'ai utilisée pour faire ce gilet. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est sympa à faire. Bon, je suis contente. Je suis contente de l'avoir réalisé. Je le mets avec pas mal de choses. Là, je l'ai mis avec un petit chemisier blanc avec des manches bouffantes. C'est une personne sur mon compte Insta qui m'a dit « Oh, ça serait joli avec un... » Et c'est vrai, elle a raison, c'est très sympa avec ce type de chemisier. Mais ça peut aussi se porter au printemps. Je pourrais mettre juste quelque chose de très léger en dessous et ça me tiendra juste chaud comme il faut au tout début du printemps. Ça sera très bien. Donc voilà. Ça, c'est pour le modèle que j'ai terminé. Ah non, j'ai terminé autre chose. J'ai fait aussi une écharpe au crochet. Voilà. Alors celle-ci, je vous l'ai montré sur Insta. J'ai vu que vous l'appréciez beaucoup. C'est un modèle, je vais vous dire de qui. Donc je vous la montre déjà. Elle est très jolie. Elle est bloquée, bien sûr. De toute façon, je bloque tous les... Je lave légèrement parce que ça, c'est de la laine moère et soie. Donc bien sûr, je trempe dans une eau avec une lessive très douce, faite pour les laines fragiles. Je trempe, je presse un tout petit peu. Je ne laisse pas trop longtemps dans l'eau. Une eau tiède, pas trop chaude, pas froide non plus. Et une fois que c'est trempé, que j'ai pressé un peu, hop ! Je rince brièvement parce que je n'en mets pas beaucoup de shampoing non plus. Et j'étale une grande... Enfin, je mets dans une serviette, je roule. Je presse bien pour enlever le maximum d'eau. Et ensuite, j'étends ça sur le sol, sur une grande, grande serviette. Et je l'étends bien, je bloque bien tout. Et une fois que c'est sec, voilà, vous voyez, là, elle se tient bien. Elle est très fluide, très agréable. Donc, cette écharpe, le point est très simple à faire. Et tout autour, vous avez un rang. Une fois que vous avez terminé l'étole, vous faites tout autour. C'est le modèle qui est proposé comme ça. Des petites coquilles avec des points de picot au bout. Alors, le modèle... Attendez, je vais quand même la passer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Oh, oh ! Si je mets ça sur mon micro, ça ne va pas être... Voilà. Vous voyez, c'est sympa. Elle est très, très douce. Je vais vous dire la laine que j'ai utilisée après. Alors, le modèle. C'est... Vous allez me dire, je ne suis pas très organisée. Je n'ai pas tout sorti. J'avais tellement de choses à vous montrer. J'espère que je l'ai bien mis, là. Oui. Super. Je l'ai. Donc, ça s'appelle le tuto du truc. De Mamsèl Flo. Alors, je vous montre. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, en bas. Donc, à récupérer. C'est le tuto du truc ou l'écharpe semi-japonaise aux clochettes. Par Mamsèl Flo. Donc, le site, le blog sur lequel vous pourrez retrouver ce modèle. C'est les fantaisies de Flo. Canalblog.com Alors, juste pour vous dire que, en fait, elle m'a expliqué pourquoi elle avait appelé ça l'écharpe semi-japonaise. C'est qu'à l'époque qu'elle a créé ce modèle, et ça remonte à quelques années maintenant, c'était l'époque où il y avait beaucoup de modèles qui venaient du Japon. Vous savez, ces modèles qu'on trouve sur les jolis livres japonais, là. Et donc, c'est un modèle qui était inspiré de ces modèles japonais qu'on trouvait à l'époque dans les livres. C'est pour ça qu'elle l'appelait comme ça. Donc, ça se présente sous forme... Elle a fait elle-même ses diagrammes. Je trouve que c'est super. Elle a réalisé vraiment un travail très intéressant. Et donc, vous avez, bien sûr, l'explication écrite et puis des petits schémas, des modèles, des croquis. Vous voyez, c'est très bien fait. Et c'est une personne très sympathique. J'ai pu communiquer avec elle sur Insta par message privé. Et voilà, je vous conseille, si ça vous plaît, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. Elle fait de jolies choses. Voilà, donc ça, c'est mon écharpe. Alors, c'est une écharpe que j'avais commencée il y a plusieurs années. Et en fait, j'avais abandonné parce que je ne sais plus. Et je l'ai reprise il y a peu de temps en me disant que c'est un peu dommage quand même qu'elle végète comme ça. En plus, c'est de la belle laine. Donc, je me suis dit, je vais la poursuivre. Je vais la continuer. Alors, avec quoi je l'ai faite ? Avec de la laine Moër et Soie de chez Fildar. Là, pour le centre de l'écharpe, j'ai utilisé deux brins. Deux brins de laine Moër et Soie. Alors, de chez Fildar, j'ai utilisé la Lurex Gazelle. Moër et Soie. Lurex Gazelle. Que j'ai doublée parce que ça se crochette en double, en brin double. Je l'ai doublée avec la Moër et Soie Chamois. Donc, ça, c'est pour la partie la plus brune, en fait, la plus claire. Vous voyez, on voit, ça brille un peu. Je ne sais pas si vous voyez. C'est léger. Et pour le tour, donc, j'ai repris la Chamois et je l'ai doublée avec la très jolie, très jolie laine. Enfin, je veux dire, la couleur, j'adore cette couleur. C'est de la Kit Silk de chez Drops. Et par contre, la référence... Attendez. Ah, voilà. Couleur 37. Voilà, donc, j'ai doublé mes fils pour faire la bordure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de cette écharpe ? Non, c'est tout. Ah oui, j'ai projeté avec un crochet numéro 4,5. J'aurais pu crocheter avec un crochet plus large. Mais j'ai utilisé un crochet 4,5. Parce que c'est vrai que deux brins de Moër et Soie, en général, il est préconisé plutôt du 5 ou du 6. Mais bon, j'aime bien comme ça. C'est joli. Voilà. Donc ça, c'est pour mon étole. Alors, ensuite, toujours au crochet. Un modèle que j'avais fait il y a longtemps, une écharpe. Je vais vous la remontrer. Oh ! Alors, j'ai dû vous la montrer déjà dans des précédentes vidéos. Mais il y a longtemps. C'est celle-ci. Alors, elle vieillit un peu. Je la porte tous les jours, tous les jours en ce moment. Donc, c'est une... Cran d'étole en forme d'éventail, là, de V, là. Et c'est un modèle de Fildar, de chez Fildar. C'est un livre que j'avais acheté il y a longtemps. Je vous l'ai déjà présenté, ce livre. Pareil, je ne sais pas s'ils continuent leur... Je sais que tous les ans, ils sortent de tellement de livres qu'est-ce qu'ils vont poursuivre ou pas. Et c'est un modèle qui est à l'intérieur de ce livre. Cette écharpe, je l'ai faite déjà plusieurs fois. Je l'ai offerte à deux reprises à ma grande-fille et puis à Isabelle, mon amie Isabelle. Et donc, je l'ai faite aussi pour moi. Et là, je l'ai presque terminée. Je suis en train de refaire un modèle. Donc, c'est Priscilla. Priscillia. Je ne vous montre pas plus parce que c'est quand même un livre qui est payant. Donc, je ne pense pas que je sois autorisée à en dévoiler davantage. Mais voilà. Et je le fais en ce moment avec... Alors, je vais vous montrer. Je le fais avec la laine textile de la marque Tourcoing. Donc, ça c'est une laine que j'ai eue sur un salon. Et on était assaillis sur l'alice cet hiver. Donc, voilà la laine. C'est une laine qui comporte 30% de quid mohair, 37% d'acrylique et 33% de polyamide. Voilà. Elle fait donc 25 grammes la pelote et vous avez 238 mètres de fil. C'est un fil qui est très fin. Et donc, je l'ai doublé avec cette laine que j'adore. Alors, je vais vous montrer. Je vous l'avais déjà présenté. Je l'ai acheté aussi sur le salon de Montcoutan. C'est la laine de chez Rico, essentielle. De chez Rico. Et alors, pour cette laine-là, vous avez 50 grammes pour 375 mètres de fil. La référence de la couleur, c'est la référence 204. Ça, c'est peut-être le bain. Non, la référence, c'est 9. 0, 09. Et vous avez donc, je crochète avec un crochet du 6. Je crochète deux brins. Donc, je prends un brin de cette laine. Un brin de cette laine et un brin de cette laine. Pour crocheter, ce que je vais vous montrer. Donc, c'est exactement le même modèle que je vous ai présenté avant. Mais sauf que là, vous avez un effet de nuance. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Elle est jolie. Très, très, très douce. Donc, j'en suis là. Elle sera un peu plus... Les coquilles sont un petit peu plus petites que le modèle que j'avais fait avant. Parce que je crois que j'avais dû crocheter... Ah non, pourtant, j'ai pris le même crochet. Je ne sais pas. C'est peut-être au blocage que ça va grandir. Voilà. J'aime bien parce que, bon, là, pour le coup, les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup ces couleurs fanées. Hop. Hop. Voilà. Je trouve ça vraiment très beau. Bon, je l'ai pratiquement terminé. Mais ça, ça va très, très vite à faire avec un crochet numéro 6. On avance vite. Hop là. Ouh, je m'en mêle. Ah bah oui. Je suis en train de me mettre des fils partout. Voilà. Donc, ça, c'est un encours. Je le fais le soir, en fait. Dans la journée, je n'ai pas le temps du tout. Je n'ai pas le temps de crocheter. Mais le soir, j'aime bien. Ça me détend. En général, moi, je suis bien organisée. Enfin, je suis bien organisée. On mange rapidement, nous, avec Sébastien. On n'est que tous les deux maintenant. Parce que notre fille, la dernière fille, Alice, notre dernière fille, elle est en internat. Donc, on n'est que tous les deux dans la semaine. Donc, le soir, on mange à 7h. 7h15, on mange. Et hop, après, à 8h, je suis dans mon atelier. Je pousse tout. Et puis, je fais mon aquarelle jusqu'à 9h moins le quart, 9h. Et après, on se regarde un petit film tous les deux. Donc, en bas, je prends mon crochet. Et puis, en ce moment, parce que quand j'ai un modèle à broder, je brode. Mais sinon, j'aime bien m'accorder aussi des moments pour faire ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours ? Donc, je pense que je vous ai tout dit pour ce modèle. Je vous ai parlé de la laine, je vous ai parlé du crochet, je vous ai parlé du modèle. J'ai entamé quelque chose au crochet aussi. Mais alors là, je ne sais pas trop où je vais. Je vais vous montrer un modèle. Je vous avais montré cette revue de chez Fildart. Je vous jure que je n'ai pas d'action chez Fildart. Il se trouve que tous les modèles dont je vous parle aujourd'hui sont de chez eux. Mais ce n'est vraiment pas... Je vais vous montrer le modèle que j'ai repéré, que je suis en... Je veux faire, mais ce n'est pas... En fait, j'ai commencé à le faire et puis je crois que j'ai complètement dérivé. Alors, j'aurais dû mettre une marque. Ah zut, je ne vais pas le retrouver. Je vous ai déjà montré ce livre. Je trouve qu'il est riche. Il a plein, plein de jolis modèles pour l'été. Mais j'ai du mal à crocheter avec du coton. Je préfère les laines en fait. Donc... Ah voilà, je l'ai. Donc vous voyez, c'est ce modèle. Voilà. Alors, un petit gilet en coton. Mais moi, je n'ai pas pris du coton. Et avec des granis. Ça, ça m'inspirait. Je me suis dit, tiens, j'aime bien. J'ai envie de faire quelque chose avec des petits granis. Mais je me suis rendu compte, en fait, qu'il fallait faire d'abord la partie du gilet là. Et ensuite, on fait des granis à part et on les remet par-dessus. Mais ça, ça ne me plaît pas du tout. L'idée de regreffer les granis par-dessus. Moi, je pensais que c'était, on faisait des granis. On montait les granis les uns à côté des autres. Et ensuite, on poursuivait. Je me suis dit, c'est pas, peut-être qu'ils font comme ça. Mais je ne suis pas obligée de faire pareil. Donc, j'avais de la laine à la maison. Et j'ai pris cette laine-là. Donc, je vais vous montrer. J'ai plusieurs laines. Je me suis fait des petits granis. Ça, c'est mon verre, oui. Voilà. Donc, j'ai fait mes granis. J'en ai fait cinq. J'ai mesuré pour que ça soit à la taille de... Alors, en fait, ce sera un modèle que je mettrais plutôt par-dessus des vêtements. Ça va être un modèle d'hiver plus qu'un modèle d'été. Parce que là, la composition de la laine... Ah si, c'est du coton quand même. Mais c'est mohair coton. C'est la laine concept de chez Katia. Mohair coton. Et je vais vous dire, sa composition, elle contient 70% de coton et 30% de mohair. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un ouvrage que je vais pouvoir porter l'été. Mais ce n'est pas grave, puisque j'avais dans l'idée de me faire un petit pull. Hop. Vous savez, un petit pull, un petit haut, comme ça. Pas un gilet. En fait, voilà, il présente un gilet. Moi, je vais faire un pull. Et c'est plus simple, en fait, pour moi. Je pense que ça va aller mieux. Donc, j'ai mis à côté l'un de l'autre les cinq granits. J'ai mesuré pour que ce soit à la taille. Donc, ça, ça sera le dos. Ou le devant, après tout, peu importe. Et donc, j'ai monté. Donc, je me suis laissée aller. J'ai fait des petits rangs, comme ça. Pour rappeler les couleurs. Et là, je suis en train de monter en triple. Donc, c'est des doubles brides. Je vais monter, monter, monter. Peut-être qu'à un moment donné, je vais changer de couleur. Et puis, je vais essayer de faire un col. Donc, après, je ferai la partie devant, derrière. Et puis, au niveau des manches, je ne sais pas encore. Je verrai. Mais voilà. Donc, en bas, je ferai une petite bordure. Voilà. Donc, ça, c'est le projet que j'ai. Donc, les couleurs que j'ai utilisées. Donc, je vous ai montré déjà. Cette couleur-là, c'est la numéro 82. C'est un noir bleuté, en fait. Avec des reflets bleus. Très, très jolie laine. J'ai aussi... Alors, le problème, c'est que j'ai plus les... J'ai plus les bagues. Donc, je ne sais pas. Et donc, il y a le blanc, beige. Et celle-ci. Voilà. Voilà. Ça fait un joli ensemble, je trouve. Et je fais ça avec un crochet numéro 2,5. C'est assez fin, quand même. Mais bon, je ne me presse pas. Je fais un rang de temps en temps. Et puis, je verrai où ça me mène. Peut-être que d'ici là, j'aurai changé d'idée. Je ferai peut-être autre chose. Je ne sais pas. Moi, je voulais faire un vêtement. Je ne voulais pas refaire encore une écharpe. Voilà. Donc, c'est inspiré... Donc, c'est tiré du livre de chez Fildar. Peut-être que celui-ci, vous pourrez encore le trouver. Je vous l'avais montré l'autre fois. Il n'y a pas... C'est le numéro 213. Il y a de très jolis modèles. Et franchement, j'avais vraiment envie de faire beaucoup de choses dans ce livre. Donc, voilà. Sinon. Donc, pour le crochet, je pense que c'est tout. Voilà. Là, on a terminé le crochet. Je vais vous présenter maintenant ce que je fais en tricot. Donc, j'avais commencé le tricot il y a très peu de temps. J'ai fait du tricot quand j'étais très jeune. Ma mère m'avait appris à faire... Je sais qu'à une époque, j'ai même fait des pulls. Donc, vous voyez. Mais ça faisait tellement longtemps que je n'avais rien fait que je me suis réinitiée. J'ai fait un modèle que je vous ai déjà présenté. Un modèle de châle de rêver sa vie en couleur. Christelle, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'ai adoré faire ce châle. C'était vraiment un plaisir. Donc, je me suis initiée au point mousse. Et puis, là, j'ai repris un nouveau modèle de laine poudrée dont je vous donnerai les références en bas. Mais beaucoup de gens la connaissent. Donc, je pense que vous la connaissez aussi. C'est son... C'est son châle. Je vais vous montrer. J'ai tout ça dans des petites pochettes. Le châle saison. Voilà. De laine poudrée. Je pense que vous le connaissez. Si vous suivez un petit peu les chaînes de tricot et si vous passez... Je pense que vous la connaissez parce que Laura, elle fait beaucoup de très jolies choses. D'ailleurs, son modèle là, elle l'offre gratuitement sur Ravelry. C'est un très joli châle. Et moi, ce que j'aimais bien, j'avais envie de faire, c'était m'initier à la dentelle. Donc, le point de dentelle. Donc, tout est bien expliqué. Il y a eu un moment donné où j'ai eu des difficultés. Et d'ailleurs, j'ai bien cru que j'allais être obligée d'abandonner parce que je me suis trompée. Il faut savoir lire un mot. Enfin, là, il n'y a pas du tout de diagramme. Tout est sous forme d'explication. Chaque rang est noté. C'est vraiment bien. On se laisse guider. C'est vraiment bien. Mais sur la répétition des rangs de dentelle, sur ça, j'arrivais pas à le lire, en fait. Moi, je pensais que quand on avait un jeté à faire, il fallait qu'on ramène une maille et qu'on en tricote une. C'est-à-dire, un jeté, pour moi, c'était déjà une maille supplémentaire plus encore une maille. Donc, ça faisait deux. Donc, à chaque fois, j'avais deux mailles de trop. Ce qui fait que, plutôt que d'en avoir sur le motif de dentelle, plutôt que d'avoir onze mailles, j'en avais treize. Oui, je crois que c'était au moins treize que j'avais. Enfin, bon, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai dû... Alors là, par contre, ça a été une bonne expérience pour moi parce qu'il a fallu que je détricote et que je refasse. j'ai appris à faire un fil de... Un fil de... Comment ça s'appelle ? Un fil de survie. J'étais vraiment à deux doigts d'arrêter parce que je me suis dit là, je vais perdre toutes mes mailles avec tout ce que j'avais commencé à faire. Et puis, je m'en suis sortie et je suis fière de moi. Je suis très contente. Il faut le dire quand on est fière de soi parce que là, vous voyez, ça me fait un joli... Une jolie dentelle. Et en plus, elle n'est pas bloquée. Donc, on alterne du point mousse avec des augmentations et des diminutions qui font que le châle se présente un peu sous cette forme. Un petit peu comme ça. Et vous voyez, j'ai fait... Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai fait des fils de survie et là, je vais en refaire un quand je vais repartir sur une nouvelle série de dentelles. Je vais me remettre un fil de survie parce que j'ai trop peur que si je fais une erreur, c'est difficile de rattraper les mailles. Il faut comprendre comment les mailles sont tricotées pour pouvoir les défaire. Et ça, il a fallu que je fasse l'effort. Tant que tout roule, on met les mailles les unes à côté des autres et puis ça s'enchaîne normalement. Mais dès qu'il y a une erreur, s'il faut récupérer une erreur, ça a été vraiment pour moi l'occasion d'apprendre des nouvelles choses dans le tricot. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, sinon, c'est du point mousse, donc ça va tout seul. Voilà. Alors, les laines que j'utilise pour faire mon châle, si la laine... je l'ai acheté sur un salon. Donc, c'était un gros, gros écheveau que j'ai remis en... que j'ai bobiné en... en cake. C'est de la laine teinte à la main. Là, je vous donne... Donc, c'est Louise Robert, collection Louise Robert, super soc. c'est de 75% mérino et 25% nylon. Il y a 400 mètres dans un... dans un écheveau. Et je fais donc avec des aiguilles... Alors, les aiguilles... Ce sont des aiguilles... Alors, on ne voit rien du tout. Je ne sais même plus. Ah, 3,75. Et c'est des chiagou. Avec le câble rouge. Hop. Un grand câble. Mes petites perles en... Vous savez, pour les anneaux... Comme les anneaux de dentition, c'est en... Toc, toc. C'est... C'est tout mot. Et ça, c'est grâce à Christelle de rêver sa vie en couleur qui nous avait donné le lien sur sa chaîne que j'ai fait. Puis, je m'étais commandé des petits... Des petits contrats, en fait. Je les utilise. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait le rang numéro 1. Parce que c'est sur... C'est sur une répétition de 4 ans avec des augmentations, des diminutions. Donc, il faut que je sache à chaque fois où j'en suis. 1, 2, 3, 4. J'ai mis mes petits... Toc. Voilà. Comme ça, je sais où j'en suis. Parce que, des fois, ça peut m'arriver que je reste plusieurs jours sans faire de tricot. Donc, il faut que je sache quand même quand je reprends l'ouvrage où j'en suis pour ne pas faire d'erreur. Voilà les laines. Donc, la laine que vous voyez là, c'est une laine teintée à la main. Très, très jolie. Un joli vert avec un peu de rose dedans. Et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre un rose. Et l'autre, donc, celle-ci, pour faire la dentelle, c'est de la Baby Alpaga Silk de chez Drops. La couleur numéro 1306. Et je l'adore. Elle est toute douce, toute douce, toute douce. Donc, normalement, je devrais avoir assez avec deux pelotes. Vous voyez, il me reste encore ça de la pelote précédente pour faire la dentelle, le petit morceau de dentelle qui va être après. Et je devrais aussi avoir assez de laine mérinos pour le terminer. Enfin, j'espère. Sinon, il faudra improviser. Je ne sais pas comment je ferai. Mais je verrai. Moi, je trouverai une solution. Voilà. Donc, ça, c'était mon tricot en cours. J'ai envie de faire aussi le pull Trescao. Et alors, j'ai fait une découverte. Alors, franchement, vous allez dire, pour vous, c'est sûrement pas une découverte. Mais pour moi, c'en était une. C'est Marie-Christine Lévesque. Elle fait des modèles. Et elle est adorable. Elle est gentille comme tout. Je lui ai envoyé un message sur son compte Instagram. Non. Je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Je lui ai commandé un modèle. Non. C'est suite au message que je lui ai envoyé. Je lui ai demandé est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible de faire un de vos modèles ? Moi, je débute vraiment. Donc, j'ai besoin d'un modèle pour débutant. Et elle m'a conseillé trois modèles. Trois modèles pour débutante. Donc, j'ai pris un modèle qui me plaisait beaucoup. Je l'ai téléchargé. Et j'ai vraiment envie de le faire. Non seulement parce que les modèles sont magnifiques. C'est très romantique avec des petites dentelles, des petites nopes. Je ne sais pas encore faire les nopes. Mais j'ai hâte de savoir faire ça. Et puis, la personne est vraiment charmante. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai fait une belle découverte. Je fais beaucoup de belles découvertes. Et là, une de plus, ça m'a fait plaisir. Bon. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore au pull. Je m'entraîne. J'aimerais aussi faire de Christelle son snood pour apprendre à tricoter en rond avec des aiguilles circulaires. et son petit snood. Là, il est très, très beau. J'ai hésité longtemps avant de le faire. Je me suis lancée sur le modèle de laine poudrée. Mais je pense, j'hésite entre faire un pull, soit le 13K.O., soit un pull de Marie-Christine Évec. Mais je voulais faire un vêtement. Donc, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant en tout cas de ce que je prendrai comme décision quand ce sera le moment. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes projets. Mais en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Ben, écoutez, pour ce qui est du tricot et du crochet, c'est tout. Mais ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. Donc, maintenant, je vais passer à la partie aquarelle. Et je vous remercie si vous êtes encore là de me suivre. Donc, la partie aquarelle, voilà ce que j'ai fait ces derniers temps. J'ai fait une couronne... Ouh ! Il y a des poils de mon chat partout. Clic ! Une couronne de fleurs. Vous vous souvenez peut-être que je vous avais montré une couronne que j'avais faite en suivant un challenge qui était présenté par Jennifer Lefebvre. son compte sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Jenny Illustration. Et donc, à l'époque, j'avais participé au challenge. J'avais fait cette couronne automnale et j'ai eu envie de la refaire avec d'autres couleurs. Par contre, elle n'est pas tout à fait terminée. Et puis, lorsque j'ai voulu... Vous savez, on fait un rond extérieur puis un rond intérieur. Je crois même qu'il y a trois ronds pour ne pas dépasser. Vous voyez, pour donner un guide à la structure. Et quand j'ai voulu effacer, j'ai gommé avec ma gomme mi-de-pain. Et dans ma gomme mi-de-pain, il y avait un morceau d'aquarelle sec noir. Et j'ai fait un grand trait là. Donc, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Vous allez me dire, je ne vous l'aurais pas dit. Vous ne l'auriez peut-être pas vu. Mais moi, je ne vois que ça. Ça m'énerve un peu. Donc, c'est tout. Ce n'est pas grave. Et je vais sûrement finir. Je n'ai pas terminé complètement. Je voudrais mettre un petit peu d'aquarelle vraiment en superposition très légèrement par-dessus. Mais bon, ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez reprendre. Pareil, j'avais fait un petit truc comme ça. Mais ça, vous voyez, c'est un fond, mais je n'ai pas encore mis à l'intérieur. Je vais mettre des arbres. Je vais faire un petit paysage. J'avais joué avec l'humide sur l'humide. J'avais fait ça. Alors, j'ai découvert une nouvelle personne qui fait des choses magnifiques qui s'appelle Julie Julie's Art. Et elle présente des tutoriels qui sont superbes. Et je l'ai suivi et j'ai fait ces deux aquarelles. Donc, celle-ci, quand je l'ai montrée à mon mari Sébastien, il m'a tellement aimé que je lui ai offert que je lui ai offert une. Du coup, je m'en suis refait une après. Avec ce tutoriel, c'est vraiment du bonheur. C'est très agréable. Donc, Julie's Art. Et, attendez, je voulais vous montrer un autre modèle. Mais par contre, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du nom de la... C'est Anastasia. Ah oui, non, de Julie's Art. J'ai encore fait ça. J'aime bien. Et, je vous mettrai en barre d'infos les liens pour que vous puissiez retrouver les chaînes de ces personnes. Et Anastasia, voilà, j'ai suivi aussi un... Alors, ce n'est pas vraiment des tutoriels qu'elle propose. Elle fait, elle se filme en même temps. C'est plus... Elle explique... Elle ne parle pas. Elles sont des... Je ne sais pas si elles sont anglaises ou américaines. Je ne sais pas. Mais, en fait, c'est intéressant parce qu'elle montre ses techniques. Et ça, c'est vraiment des techniques que je ne connaissais pas. Donc, j'aime bien. J'apprends. J'apprends à faire des nouvelles choses et ça change un petit peu des fleurs, en fait, que de faire toujours des fleurs. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien aussi de... de cette personne qui présente sur sa chaîne YouTube ces choses-là. Et alors, je vous présente juste une dernière chose. j'ai fait des petits cœurs comme ceux-ci. Donc, ce sont des... D'abord, je fais des fonds que je laisse sécher et par-dessus, je rajoute des fleurs. et j'ai eu cette inspiration-là parce que je voudrais faire une finition pour ma broderie que je vous ai offerte en kit qui s'appelle les petits cœurs brodés. Donc, cette broderie... Je ne vais pas vous parler de la broderie là parce que je ne veux pas mélanger les deux sujets. Je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Je vais essayer de me filmer quand je vais faire les finitions. Je voulais quand même vous présenter les aquarelles et j'ai l'idée d'utiliser cette aquarelle-là pour faire une finition pour les aquarelles des petits cœurs brodés. Et je me prendrai avec moi sur les prochains salons pour vous les montrer éventuellement si ça vous... Peut-être que ça vous plaira de les voir. Voilà. Donc, écoutez, je pense que j'ai fait... J'ai pu, je pense, faire le tour de ce que j'avais à vous montrer. J'ai passé un très bon moment avec vous. Ça m'a fait plaisir de vous voir parce que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas montré... Enfin, que je n'étais pas venue tout simplement. Ça fait un moment. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, je me suis reposée un petit peu. Je suis allée... On est allée faire un petit tour à Marrakech. C'est Sébastien qui nous a invité jusqu'au dernier moment. Il ne nous a pas dit la destination. Il nous a dit on part quelques jours. vous mettez votre valise. On savait juste à peu près ce qu'il fallait mettre dans la valise et c'est arrivé à l'aéroport qu'on a su qu'on partait à Marrakech. Donc, on a passé trois journées super dépaysantes, super agréables avec des couleurs. des odeurs, des gens adorables, des gens merveilleux. c'est Marrakech, c'est vraiment... Mais bon, nous, on a vu que pendant trois jours, on a vu vraiment que la Médina et on était logés dans un riad. Donc, c'était vraiment des gens adorables, charmants. on a mangé super bien, c'était vraiment très bon et puis c'est un endroit où j'aimerais bien retourner mais pour voir peut-être les extérieurs de Marrakech, ça me plairait. Donc, pourquoi pas, peut-être un jour on le fera. En attendant, voilà, donc j'ai pas... j'ai fait du crochet, j'ai fait un peu de broderie, j'ai fait mes petits cœurs et puis du tricot et comme je disais, c'est important tous ces moments qu'on prend pour soi. C'est bien de travailler, d'être... Bien sûr, en plus, j'ai la chance de faire un travail qui est lié à ma passion donc c'est vraiment... Je réalise à quel point j'ai de la chance de pouvoir faire ça mais je me dis, c'est important aussi de s'accorder des moments pour faire d'autres choses, des choses qui nous apportent du plaisir et de savourer et voilà. Donc je voulais vous en faire profiter parce que je sais que vous êtes quelques-unes à avoir rejoint cette chaîne et que vous aimez bien ces moments de partage et que du coup c'est réciproque. Voilà. Donc je voulais vous remercier, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant un bon moment et puis toutes celles qui viennent d'arriver surtout je leur dis merci d'être là et puis j'espère que vous reviendrez. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire grâce à vos commentaires j'ai envie de revenir et de vous présenter des choses nouvelles donc merci si vous avez un petit moment pour me mettre un petit commentaire ça me fera toujours plaisir et j'y réponds toujours avec grand plaisir. Voilà. Donc je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo sur la boutique cette fois et je vais essayer de vous présenter des petites vidéos de tutoriels. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire mais je vais au moins essayer de vous montrer les finitions de mes petits cœurs brodés. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une très très bonne semaine et puis à bientôt tout simplement. Au revoir. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !